Bonsoir, jeudi 24 mai 2018, une nouvelle émission Radar, la numéro 51, et oui bientôt 52 émissions hebdomadaires Radar. Et cette fois-ci, cette émission 51 du jeudi 24 mai 2018, c'est « Quelle prévention sanitaire et sociale ? ». Alors pourquoi ce thème ? C'est qu'il y a eu un décret-loi qui est passé fin décembre 2017 et qui a promu au 1er janvier 2018 la fusion obligatoire de toutes les représentations du personnel en une seule entité. Voilà, donc anciennement, ce qu'on appelait les instances représentatives du personnel, qui regroupaient les comités d'entreprise, CE, les délégués du personnel, donc les DP, et les comités d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail, les fameux CHSCT, eh bien ils ont disparu au 1er janvier 2018 pour un comité unique, le comité social et économique. Alors là, j'en ai une exclusive, je viens de voir passer un message de Facebook qui m'informe que je suis en direct. Ah, super, ben attends. Donc c'est passé, voilà, je suis en direct. Tu es en direct. Merci, Facebook. Alors nous avons Radio Bougeon qui est venue nous rendre visite. Ah oui ! Voilà, et donc je tenais à le signaler. Et nous avons avec nous aussi notre amie Nina et Giancarlo Pizzi, à qui je vais passer la parole tout à l'heure sur le thème. Là je vais terminer juste l'introduction en deux secondes. Donc c'est la primauté de l'économique sur le social et surtout c'est la disparition dans l'intitulé de tout ce qui a trait à la santé, à l'hygiène et aux conditions de travail. Mais on est là dans les politiques par rapport aux travailleurs salariés et donc sont exclus aussi de ces préoccupations tous les riverains, notamment de grandes industries, que ce soit l'amiante, le nucléaire, l'agrochimie avec des champs où des pesticides sont répandus à moins de 300 mètres des écoles. Donc tout ça échappe et aujourd'hui les travailleurs et les populations sont otages de politiques industrielles et on leur retire tous les outils qui antérieurement permettaient de juguler quelque peu les conséquences sanitaires et sociales. Donc cette économie, effectivement, comité social et économique, mais l'économie elle est réelle pour le MEDEF parce que d'après la centrale syndicale Force Ouvrière, cela va correspondre à la disparition de 150 000 à 200 000 représentants du personnel en France. Donc ce n'est pas une paille. Et à ce sujet-là, je vais passer la parole à Giancarlo Pizzi, philosophe, poète. Voilà, vos camarades, vos camarades. Porte bien la voix. Ce que, à bon tour, si vous voulez, c'est très difficile pour moi faire une analyse spécifique de la loi et des conséquences parce que j'ai manqué longtemps pour des raisons personnelles de Paris, dans lesquelles quand même j'ai vécu 30 ans. Mais ce n'est pas vraiment important parce que la première thèse qu'on peut présenter, c'est qu'en réalité, ce qu'il arrive en France, il est en partie déjà arrivé et en train d'arriver encore plus en Italie avec des moments spécifiques. En Allemagne, il est arrivé à son temps. Et l'exemple plus grand a été sûrement la Grande-Bretagne. Je veux dire qu'il y a des éléments spécifiques. Par exemple, le chiffre des cadres intermédiaires entre le travail et le capital. parce que le syndicat, c'est ça, la contratation de la force du travail et des conditions de vie des travailleurs, dans l'usine au moins. C'est un phénomène qui est, comme j'avais déjà dit, on se retrouve dans toute l'Europe. Mais il faudrait penser à ça, pas seulement d'une façon négative, mais d'une façon, entre guillemets, ne vous canalisez pas, positive. Et je m'explique. Au début, Roger, il a dit une phrase liée à une autre chose. Non, liée du point de vue du capital. Il a dit la primauté de la politique. Et de l'économique. Et de l'économie. Des raisons économiques traduites dans la décision politique. En réalité, les luttes... La tentative générale, c'est la suivante. Réduire l'ouvrier avec ses caractères spécifiques dans un individu générique un individu générique qui perd son contact avec les caractéristiques traditionnelles et historiques qui étaient propres de la classe ouverte. Cette solitude de la figure collective et sociale qui est réduite à une figure individuelle et pauvre, c'est le phénomène qu'il faudrait suivre. Si vous voulez, j'ai un peu mis les choses d'un point de vue philosophique, mais c'est très clair. Si pour Marx, l'ouvrier, avec le développement des forces productives, tend à devenir un individu général, un individu universel, en même temps, ces caractéristiques sont trahies, captées, capturées par le capital et réduites à une universalité sans sujet, à une forme purement passive de généralité. Et quand il avait dit, Roger, la primauté de la politique, je me demande, on savait très bien que le syndicat était en train de végéter, de mourir depuis longtemps. Mais pourquoi ? Pas parce que peut-être qu'il y a aussi les traîtres. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que la contratation de la force du travail ne peut plus se développer à l'intérieur du mécanisme tout simple de l'usine. Il doit passer à un niveau de contratation politique. Mais cette contratation politique, ce n'est pas la politique abstraite et très concrète du capital. C'est un autre type de politique. Et ce type de politique doit fixer des objectifs. Et un chemin. Ce chemin, si vous voulez, on ne l'a pas. Donc, qu'est-ce que je vous dise ? Moi, j'ai la nette impression que si les droits traditionnels de la classe ouvrière se perdent, sont en train d'être détruits, il faut prendre ça, pas seulement en disant on va revenir en arrière. C'est impossible. Il faut essayer de voir si à partir de cette destruction, on peut reconstruire quelque chose de neuf, une nouvelle forme de représentation directe, active. Et, naturellement, cette représentation n'est pas émergée. C'est un combat. C'est antagoniste. L'unique forme possible, c'est l'antagonisme. Il restait beaucoup à dire des choses sur les différences entre la classe ouvrière, les manifestations que j'ai vues des jeunes, des étudiants. On semble que, d'un côté, on va encore vers les justes formes économiques. Et de l'autre côté, c'est un terrain presque insurrectionnel, même si faible, confus. Donc, il y a tout un problème à revoir en positif. Je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que tu parlais de caractère ouvrier universel. Moi, je crois que c'est la mutation du travail qui s'est effectuée durant ces dernières décennies qui n'a pas été prise en compte par des gens qui n'avaient comme seule préoccupation que d'accaparer un pouvoir et de ne point le partager. Et donc, je reprendrai le propos d'Albert Jacquard que j'avais déjà cité. Il disait, il est trop facile de stigmatiser la violence apparente. Ce qu'on fait aujourd'hui, une vitrine de McDo, c'est une violence apparente. En plus, c'est juste de la casse matérielle. Celle du casseur, de l'agresseur. N'oublions pas la violence sournoise. Et là, justement, avec ce décret-loi, on est dans la violence sournoise. Cette violence installée, tranquille, d'un système économique qui peut produire ici de la richesse, s'écrète ailleurs de la misère. Et donc, moi, ce dont je veux parler, c'est des conséquences. C'est-à-dire, au-delà de l'analyse, du fait que la productivité a énormément augmenté, ne serait-ce que grâce à l'automation et à l'informatique. C'est-à-dire, il faut de moins en moins de bras pour produire de plus en plus de richesses. Et donc, le chômage... Oui ? Et surtout, la coopération sociale, qui est complètement différente. Il peut y proposer une liberté, une autonomie totale de cette nouvelle coopération sociale. Oui, et je dirais aussi, il y a de plus en plus, comme l'émission de radio qu'on fait ce soir, elle constitue un travail, et je pense même que c'est un vrai travail de fond que d'arriver à autoproduire un média qui n'est pas tributaire d'annonceur ou même simplement de puissance d'un capital, autre que de volonté individuelle, parce qu'on est là exactement dans ce que Marx décrivait, c'est-à-dire l'appropriation des armes du capitalisme, ces réseaux sociaux qui servent, en fin de compte, à fliquer le consommateur, à l'orienter et à le posséder, à le tenir à travers des outils comme le portable. C'est-à-dire, ce qui est extraordinaire, c'est que les gens, aujourd'hui, achètent de quoi être fichés, être suivis en permanence. Et donc, cette société, on lui retourne le compliment en se disant, ben voilà, hypocritement, vous parlez de liberté d'expression, mais là, je vais vous dire, en Guyane française, la lutte contre la montagne d'or se fait. mardi dernier, les représentants du projet Montagne d'or ne se sont même pas présentés à la réunion publique. C'est un véritable scandale que je dénonce ce soir et j'en profite aussi parce que je vais parler d'une lutte qui a commencé en mars 2018. Voilà exactement. Des salariés sont en grève de la faim à l'hôpital psychiatrique du Rouvret, en Normandie, près de Rouen. Tout cela parce que de dangereux psychopathes décident pour nous par décret, loi et ordonnance. Donc, on voit bien aujourd'hui, on a des travailleurs qui, à cause du fait qu'ils travaillent dans un hôpital psychiatrique totalement vétuste, c'est-à-dire dans des conditions de travail insanes, eh bien, ces gens-là sont obligés de faire une grève de la faim parce qu'ils font grève depuis le 26 mars 2018 et personne, au niveau politique, que ce soit au niveau local ou au niveau national, ne s'est simplement posé comme interlocuteur pour leur dire oui ou merde. Et aujourd'hui, on est dans cette espèce de temps de latence où il n'y a plus de pouvoir et où le pouvoir échappe aux centrales syndicales, aux états-majors politiques et c'est en ça que je rejoins ce que développe souvent mon ami Pierre Merechkowski, c'est-à-dire que lui, il le dit carrément, il dit que le pouvoir lui-même, sa sacralisation, ses représentants, ils sont caduques et ils n'ont pas encore pris conscience qu'ils avaient perdu ce pouvoir. Qu'est-ce qu'il leur reste ? Il leur reste le pouvoir unique que j'appelle le pouvoir de nuisance et ce pouvoir de nuisance, justement, c'est le pouvoir qu'ont les industriels de polluer la nature, de polluer l'atmosphère, de polluer les cours d'eau, de polluer la terre parce que comme ça, il t'oblige, si tu veux vivre sainement, à avoir de l'argent pour acheter des produits sains, pour respirer de l'air sain et donc celui qui a de l'argent, il pourra aller déménager à un endroit où il n'y a pas une usine qui crache de la dioxyde. Celui qui a de l'argent, il pourra s'acheter une terre qui n'est pas contaminée par le nucléaire. Celui qui a de l'argent et donc en fin de compte, c'est une privatisation du monde que cette pollution et les grands groupes polluent sciemment la planète et la détruisent sciemment car c'est donner de la valeur à ce qui avant était une richesse collective naturelle. C'est-à-dire le fait de pouvoir se baigner dans des rivières. Moi, je me souviens, il y a quelques années, je faisais du vélo avec mes fils dans l'Essonne et on passe à côté de la Velvette qui était une petite rivière et je m'arrête, ils regardent et je leur dis, tu vois, quand j'étais enfant, à 7 ans, je me baignais dans cette rivière. Et Elie, le plus jeune de mes fils, regarde la rivière et me dit tu te baignais dans cet égout. Et je lui dis non. Quand j'étais jeune, il y avait des herbiers, on voyait les tétards, on voyait les brochets et là, il avait des yeux tout ronds. J'étais en train de lui parler d'une richesse qui lui avait été volée à son insu, une richesse qu'il n'a jamais connue. Et c'est ça, moi, que je veux de plus en plus que les gens comprennent. C'est-à-dire que si mardi dernier, un jeune s'est arraché la main par une grenade, par des voyous en uniforme assermenté, je le dis carrément, des gens qui détruisent des bâtisseurs, des bâtisseurs, des vrais bâtisseurs, des gens qui fabriquent le futur, des gens qui essayent de se réapproprier leur habitat, leur façon de produire, ce qu'ils vont manger, des gens qui sont dans le vrai, des gens qui font de la politique, des gens qui sont dans le rapport au pouvoir, le pouvoir direct, le pouvoir de l'individu et non plus le pouvoir des partis, le pouvoir délégué, toutes ces infamies mortifères qu'on est obligés. Eh bien, tout ça, tout ça, eh bien, on en revient ici, on est là, on est pour Ali tous les jeudis. C'est pour ça que ces émissions Radar sont nées de ça. Des jeunes opposants politiques qui sont dans le couloir de la mort, des gens qui ont fait quoi ? Qui ont dit qu'on veut vivre dans un monde démocratique, qu'on veut être respecté, qu'on veut être écouté. Et la réponse qu'ils ont eue, c'est je te coupe la tête et après, je crucifie ton corps et je l'expose en public pendant son pourrissement pour que les autres, ils fassent tellement qu'à Camus qu'ils ferment leur gueule. Et moi, quand j'ai eu des militants insoumis qui sont venus vers moi le 11 mars dernier en me disant Roger Nimot, ferme ta gueule et qu'aujourd'hui, je dis très clairement que le parti politique des insoumis est un parti fasciste, et bien non seulement je le dis, je le répète parce que justement toute la différence entre un parti démocratique, la démocratie, c'est cause toujours et la dictature, c'est ferme ta gueule. Et bien aujourd'hui, à travers ces déclarations de Nance, on est en train de dire aux Français fermez vos gueules, filez droit. Et le petit, qu'il soit commerçant, qu'il soit travailleur indépendant, et bien lui, si jamais il déroge aux règles, on lui met 10% sur la gueule après redressement et puis après, il va aller en prison. Par contre, les grands groupes comme Renaud, qui ne payent pas leurs ursaces pendant six mois, et bien quand on vient les voir, ils disent, c'est simple, moi j'en fous, j'en fous 10 000 au chômage si tu m'emmerdes. Et donc, ce chantage social, il faut comprendre qu'il a commencé il y a 18 ans, il y a 18 ans, le Medef, de manière unilatérale, a quitté les négociations paritaires en l'an 2000, au moment où tous les politiques nous racontaient des gros bobards comme quoi en l'an 2000, on allait annuler les dettes de tout le monde, qu'on allait tous s'embrasser sur le trou du cul. Voilà, et donc, cette hypocrisie, cette hypocrisie criminelle, il est extrêmement important de la dénoncer parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucun média libre. Moi, quand j'ai participé dans les années 90 à créer Télé Bocal, qui est devenu après, ce qu'on en fait des gens, une petite entreprise, eh bien, pour moi, le média libre, c'est le média qui prend le risque et le courage de dire la vérité. Et cette vérité, non pas parce qu'on a envie de la dire, mais parce que c'est un devoir de la dire. Et aujourd'hui, tous ces députés qui contestent Macron et qui restent le cul dans le coton à l'Assemblée nationale, alors qu'ils ont tous été élus de l'extrême-gauche à l'extrême-droite par moins de 6 Français sur 10 du corps électoral, ces gens-là, au lieu de critiquer M. Emmanuel Macron, je leur dis, mettez vos actes en concordance avec vos dires et démissionnez en masse de cette Assemblée qui ne nous représente pas. Démissionnez en masse et ne faites pas des couillonnades comme le 26 mai prochain. Votre marée est nauséabonde parce que ce n'est pas le 26 mai qu'il faut célébrer, c'est le 29 mai. Le 29 mai 2005 quand une majorité de Français par référendum a refusé cette Union européenne. Cette Union européenne qui nous impose la disparition de la hiérarchie des normes, c'est une Union européenne qui impose tout ce qui nous arrive aujourd'hui. Voilà, il faut bien le comprendre. Les services publics disparaissent parce que ce sont les synergies qui étaient en filigrane de ce projet de constitution qui a été adopté dans notre dos en 2008 par les pseudo-députés et qui a été écrite par un représentant de la famille Giscard des Finch-Nèvres. Donc, il faut remettre les choses à leur place. Aujourd'hui, les Français demandent à ce qu'on respecte leur choix référendum du 29 mai 2005. Donc, moi, cette marée, je la boycotte. Moi, je serai aux côtés des gens qui vont pour Adama, pour Gay Camara parce que moi, je finais Épinay-sur-Seine dans la première circonscription de Seine-Saint-Denis et le directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon, M. Coquerel, il s'est fait élire député dans la première circonscription de la Seine-Saint-Denis. Eh bien, en janvier dernier, s'est fait tuer par trois agents de la BAC, de huit balles dans le dos, dont une dans la tête, il est mort deux jours plus tard. Et M. Coquerel n'a pas saisi le ministre de l'Intérieur. M. Coquerel n'a rien fait. Et pour preuve, les trois policiers n'ont même pas fait une seconde de garde à vue. Ils n'ont pas fait une seconde de garde à vue. Et donc, moi, je dis, on ne peut pas accepter ce racisme institutionnel. On ne peut pas, comme M. Ruffin, devant la famille d'Adama Traoré, dire, je ne vous soutiendrai pas parce que je ne connais pas bien le dossier. Ce n'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut se faire élire député et ne pas bien connaître les dossiers ? Moi, je ne suis pas député et je ne voudrais pas être élu député. Parce que dans ce système de merde, avec des découpages électoraux où il n'y a pas de proportionnel réel, où il n'y a pas de reconnaissance du vote blanc, se présenter à une élection, c'est être un putain de collabo. Et donc, ces gens-là font des collabo. Ces gens-là font Macron. Si Macron est aujourd'hui au pouvoir, c'est grâce à des gens comme Jean-Luc Mélenchon. Et tant qu'il y aura des blaireaux pour aller dans la rue et croire qu'un coup c'est dans les urnes qu'on va changer le monde et un coup c'est dans la rue qu'on va changer le monde, eh bien, le monde ne va pas changer. Le monde va changer quand les gens vont avoir le courage de bouger, quand les gens vont dire à Jean-Luc Mélenchon « Ferme ta petite bouche et agis ! Démissionne ! Démissionne ! Ruffin démissionne ! Coquerel démissionne ! Démissionnez tous ! Et vous verrez, il y aura une crise constitutionnelle et en 15 jours, la terre va être réglée. Et donc, aujourd'hui, depuis 5 mois, les travailleurs sont un peu... sont carrément à la merci du MEDEF, à la merci de nos entreprises. Et donc, moi, j'espère que... On devait normalement avoir Georges Louis le militant qu'on avait reçu le 25 janvier 2018 parce qu'un délégué syndical CGT, donc il est directement concerné par ce problème de la disparition des CHSCT. On l'avait reçu parce que le pouvoir essayait de lui mettre sur le dos une affaire de terrorisme par rapport à la COP21. Heureusement, l'affaire a fait long feu et il était venu s'exprimer pendant une heure. Moi, j'espère que Virginie Dupéron va m'appeler sur mon portable. Tu interne la terreur déjà dans ce que tu fais parce que tu es en opposition avec un système qui ne veut pas toi. Oui, mais le vrai problème, c'est que... La moindre force d'opposition, pour eux, c'est de la terreur. Pour moi... Ah oui, je remercie. Donc, pour moi, la terreur, c'est la peur. Et la terreur, elle est où ? Mardi dernier, sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, un jeune a été amputé de la main. Pourquoi ? Parce que j'ai écouté les témoignages des ZADistes. Ah, il y a Virginie qui appelle. Allô Virginie ? Salut, je viens de Carlo. Alors, je te remercie d'être passé. Donc, j'ai... Allô Virginie ? Allô ? Allô ? Oui, est-ce que tu m'entends Virginie ? Tu m'entends ? Je t'entends, c'est bien. Voilà, est-ce que tu peux nous parler de ce dont tu nous as déjà parlé, mais par rapport, spécifiquement justement, par rapport aux nuisances que peuvent faire subir des entreprises, donc ton histoire par rapport à l'amiante, et comment tu es toi-même militante de l'association Henri Pesra, dont un des objectifs est justement de préserver à la fois les riverains et les travailleurs de toutes les pratiques criminelles des industriels. Est-ce que tu peux nous parler de ça, Virginie ? Oui, bien sûr. Alors, déjà, à la base, il y a deux associations, l'association Banas de Pesra, Banas de Pesra, c'est-à-dire Banas de Pesra, l'association Henri Pesra, mais c'est qui ça. Donc, en fait, pour finir, je suis la fille et la petite fille de victime environnementale de l'amiante, ma grand-mère et mon père, tous les deux sont décédés de mesothélium, c'est-à-dire de cancer spécifique à l'amiante alors qu'ils n'avaient jamais travaillé l'amiante. Donc, où est-ce qu'ils ont attrapé ça ? Tout simplement, il y a bien longtemps, ils ont résidé à Olnes-Nousbois. Pour ma grand-mère de 1938 à 1961, pour mon père de 1942 à 1961, donc, le lieu à 19 ans, et puis, voilà, ma grand-mère développe ce cancer quand j'ai 5 ans, en 1978, on n'y comprend rien, et mon père, lui, le plus jeune de ses fils, le développe en 2014 et va décéder en 2015. Tout ça, pour avoir été hydrin d'une usine de voyages d'amiante qui s'appelle le comptoir des minéraux et matières premières qui a officié à Olnes-Nousbois de 1938 à 1991. Ils disent avoir terminé de broyer ce minéraux mortifère en 1975, ça, c'est la version officielle. Toujours est-il qu'il existe un film des associations datant de 1991 à l'intérieur de l'usine, donc, qui est toujours rempli d'amiante. Donc, voilà, pour le résumé de l'histoire, j'en ai fait un livre, on en a parlé dans une émission il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Amiante et mensonge, notre perpétuité. Et puis, pour nos auditeurs, je peux dire aussi qu'on s'est rencontrés, qu'on a distribué des tracts ce qu'est 1 avril avec Marc également, avec Sébastien, mon compagnon. On était avec Nicole et Gérard, les lanceurs d'alerte qui ont lancé cette histoire il y a, dans l'an 1993. Et le 4 mai, on a fait une réunion publique à Aulnay-Soubois à laquelle vous avez assisté Marc et toi, voilà, pour le résumé. Virginie, moi, je sais que j'étais à la réunion que vous aviez organisée à Aulnay-Soubois ce mois de mai et là, j'ai appris qu'il y avait beaucoup de travailleurs de cette usine de broyage d'amiante qui étaient étrangers, donc qui étaient retournés dans leur pays, que vous n'arriviez pas à avoir accès aux fichiers des personnes ayant travaillé dans l'entreprise et donc ces personnes-là sont certainement, pour certaines mortes ou d'autres, très gravement malades et que, en fin de compte, les organismes qui devraient se soucier de leur santé ne font rien pour retrouver et informer ces personnes. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet ? C'est tout à fait ça. Donc, le comptoir des minéraux et matières premières maintenant délocalisée à Saint-Quentin-Dorlaine s'est refait complètement mon image de société citoyenne et écologienne mon rêve. Eh bien, cette société, à l'époque, du temps d'Aulnay-Soubois, elle employait assez peu de salariés. Apparemment, il y en avait entre 15 et 20 et c'était surtout des personnes originaires d'Algérie, de la région de Tlemcen, j'ai appris. Et ces gens-là, évidemment, sont tous rentrés chez eux en étant malades. Donc, on a demandé, les associations ont demandé, moi, je suis arrivée, j'ai rejoint la lutte assez récemment, ça date de 2015. On n'était pas au courant, nous, de tout ça. J'habite dans la Nièvre, donc, on ne savait pas tout ça. Ça avait été caché très longtemps. Les associations ont demandé, on n'a jamais eu accès aux données qui s'appellent les DABS. Il y a eu des demandes à nouveau de formuler et pour l'instant, on est en attente. Donc, les réseaux sociaux ont servi à ça, à essayer de retrouver les familles, au moins, de ces travailleurs qui sont rentrés mourir chez eux. Et puis, il y avait quelques Français aussi, quelques-uns, on en a retrouvé quelques-uns, notamment un monsieur qui nous a raconté que son père était chauffeur et voilà, il est décédé non pas d'un mesothélium mais d'une asbestose, c'est-à-dire une fibrosse pulmonaire due à l'amiante. On meurt à petit feu, c'est pas mieux. On va dire que c'est moins rapide que le cancer de l'amiante. Mais bon, voilà, donc les travailleurs, une fois dessus. l'ARS, alors là, je tiens à en parler, l'Agence régionale de santé parisienne, là, ça a été une catastrophe totale puisque en 2001, la promesse avait été faite aux associations de rechercher les personnes contaminées. La promesse a été tenue en 2014. Je vais barrer ce qui est payé. S'il te plaît. Merci. En 2000, pardon, j'entends mal à être portable. Pardon, Roger. Donc, en 2014, de 2014 à 2016, il y a eu une campagne de recherche, attention, mais pas des anciens travailleurs, pas des riverains, mais simplement, entre guillemets, des anciens écoliers, des trois écoles contaminées parce qu'évidemment, je vais le préciser, cette usine de voyage d'amiante se situait en plein centre-ville, en pleine zone pavillonnaire et elle était voisine d'une école. Il y a eu trois écoles de contaminés. Mon père, pour sa part, a été écolier dans l'une de ces trois écoles touchées. C'est là qu'il a attrapé ça tout petit. Il était riverain, en plus, donc ça n'a rien arrangé. un parmi tant d'autres, un parmi tant d'autres. Donc, l'ARS a fait sa recherche 13 ans plus tard, c'est-à-dire bien trop tard pour nous. D'après ce que l'on sait, on aurait dû être informés au plus tard, en 2007. Mon père aurait pu avoir des examens, être prévenu de cette situation parce qu'on ne savait rien, rien de tout ça. Et puis, ben voilà, le courrier de l'ARS est arrivé en mai 2015. Il était malade déjà depuis 11 mois. Il est décédé 4 mois plus tard. Donc, bravo les services de l'État. Ils ont contacté sur les 13 000 anciens élèves 7 000 personnes. Les registres étaient soi-disant illisibles pour les autres. Et en février dernier, on est allé les voir à plusieurs, des représentants des associations, la DBA 93, Banas Destos, des représentants du Giscope. Et là, on doit nous fournir un bilan pour laisser que l'on attend de pied ferme. Mais les riverains ont été écartés. Les anciens travailleurs, n'en parlons pas. C'est une catastrophe. Quand on est là, attendre 13 ans, c'est du grand n'importe quoi. Moi, je sais que je suis très, très en colère contre les services de l'État, notamment l'ARS. Quant à la préfecture de Seine-Familie qui a couvert ce broyage d'amiante à partir de 1938, alors là, pour moi, c'est un génocide et c'est impardonnable. Impardonnable. Je ne pardonnerai jamais ça à l'État français. Je te remercie, Virginie. J'espère qu'on va voir notre ami Philippe Billard qui est un syndicaliste qui a représenté les sous-traitants du nucléaire. Moi, je sais que, je vais dire, entre guillemets, grâce à lui, je me suis rendu à l'enterrement d'un de ses amis, Christian Vérono, qui est mort à 50 ans passés des suites de ses activités de sous-traitants du nucléaire. Donc, j'espère que Philippe Billard, une fois que je t'aurai dit au revoir et que j'aurai raccroché, il va m'appeler sur mon portable pour qu'on puisse écouter son témoignage. Je te remercie, Virginie, et je te dis à bientôt et une prochaine fois. Je vous remercie tous les deux, Roger et Marc. À bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir. Donc là, je lance un appel à Philippe Billard s'il nous écoute sur Facebook, s'il a pu être disponible. Sinon, je vais en parler parce que Philippe Billard, alias Lamouche, c'est comme ça qu'il appelait ses autres potes. Bon, lui, il a eu beaucoup de problèmes en tant que représentant syndical de la sous-traitance. Très rapidement, EDF l'a éloigné de son travail parce que l'idée avec les sous-traitants du nucléaire, c'est de les balader et de faire en sorte qu'ils ne puissent pas se réunir pour pouvoir s'organiser. Donc, il est président de l'association Santé, Sous-traitance, Nucléaire, Chimie, donc des secteurs d'activité extrêmement dangereux. Et il m'avait amené malheureusement à l'enterrement de Christian Vérono avec l'autorisation de la famille pour que je puisse écrire un article parce que souvent les gens disent que le nucléaire ne tue pas et c'est un peu différent quand tu vas à l'enterrement d'un travailleur et que tu vois sa famille autour du cercueil et que toi-même, tu vois bien qu'après, ils vont s'engager dans une lutte pour avoir reconnaissance que c'est bien un cancer radio-induit qui a terrassé le membre de la famille. Et par rapport à ça, il y a Lenny Paris de l'association Afpa, donc c'est un ancien officier commando qui était affecté à la surveillance des installations du plateau d'Albion. Donc lui, Lenny Paris, on peut retrouver même son profil sur Facebook. Donc il lutte, il a découvert qu'il avait une nécrose osseuse en 1999, donc ça va faire 19 ans. Donc pour lui, il lutte pour faire reconnaître que sa nécrose osseuse est une conséquence radio-induite de ses états de service sur le plateau d'Albion, même si le plateau d'Albion est aujourd'hui fermé. Moi, ce que je sais, c'est que toute cette zone où étaient stockés les missiles, où il y avait les silos de missiles intercontinentaux français est pollué et qu'il semble même qu'on retrouve au sol parfois même des petites poussières de plutonium comme on en a retrouvé en région parisienne suite à la catastrophe du réacteur numéro 4 de la centrale Lénine qu'on s'est empressé d'appeler catastrophe de Tchernobyl. Voilà, comme ça, on retirait Lénine du problème, ça faisait plaisir à tout le monde, à l'AIEA et à l'URSS avant qu'elle s'effondre. 86-90, il aura fallu 4 ans quand même entre cette grosse catastrophe nucléaire et sa conséquence, la chute du mur de Berlin. qui n'est pas liée du tout, elle est liée au fait qu'ils ont été tellement affaiblis politiquement et économiquement par cette catastrophe nucléaire que, ben oui, le capitalisme triomphant américain est venu et à partir de là, on a eu les oligarques russes, les entreprises ont été rachetées pour des bouchées de pain, voilà. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que toute cette histoire récente qui a moins de 30 ans, ce n'est pas la faute à pas de chance. Il y a des grands événements marquants et dans ces événements, qu'est-ce qu'il y a souvent ? Il y a des industries. L'industrie du pétrole, le choc de 1973, l'industrie du nucléaire, toutes ces industries. L'amiante, par exemple, dont vient de nous parler Virginie Duperroux, pourquoi l'amiante ? Parce que la majorité des bateaux de guerre et notamment des navires nucléaires qu'ils fussent sous-marins ou porte-avions sont truffés d'amiante. Parce que quand tu as des conduites de circuits primaires et secondaires qui transportent de l'eau à haute pression, donc parfois des dizaines de barres, je crois que c'est 70 barres même dans les réacteurs, et à des températures de l'ordre de 300 degrés, et bien effectivement, tu es obligé d'isoler tout ça avec quelque chose qui va résister pendant des années. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de bateaux qui partent en déchirage en Inde, donc il y a des jeunes indiens, mais là, effectivement, la ministre du Travail française devrait se réjouir, un jour peut-être qu'on va être au niveau des indiens, au niveau du Code du Travail, et bien il y a des enfants qui participent au déchirage de bateaux qui sont truffés d'amiante. Mais eux, quand ils mourront, ce sera exactement la même chose que les Turcs qu'a décrit Gunter Varlraf dans son livre Tête de Turc, dont Gunter Varlraf est un journaliste allemand qui, au moment de la période où le nucléaire était à fond en Allemagne, il s'est déguisé en Turc, il a appris le Turc, et il s'est fait embaucher comme un Turc, et on envoyait les gens dans les conduites des centrales nucléaires pour les nettoyer, et après, on les renvoyait en Turquie, comme ça, ni vu ni connu, il crevait de cancer en Turquie, ni vu ni connu, je t'en brouille, et c'est ce que nous a raconté Virginie par rapport aux travailleurs de site cuisine de broyage d'Amiante qui venaient majoritairement d'Algérie et qu'ensuite, on renvoyait, donc il y avait un énorme tournover, c'est normal, il y avait tellement de poussière que même quand on a été à la réunion à Aulnay-sous-Vois, il y avait un camionneur qui transportait dans des sacs de jute la fibre d'Amiante après son broyage et il disait que dans son rétroviseur, il voyait voler la farine d'Amiante et lui, il se rendait en Bretagne, donc ça veut dire que dans le Nessou-Vois en Bretagne, il y avait de la farine d'Amiante qui volait, donc comment ça se fait que le ministère du Travail, le ministère de la Santé, tout ça, personne ne s'occupe de rien, ce sont des associations et des citoyens comme toi, comme moi, qui prennent tout ça en charge, qui collent des affiches, c'est proprement scandaleux, donc si Philippe Villard ou Georges-Louis ou Leny Paris m'entendent et je leur ai envoyé en mail sur Facebook mon numéro de portable, ils peuvent m'appeler sur mon portable pour intervenir, donc voilà, il est 21h05, on a encore 25 minutes et moi, je me connais sur ce sujet, je peux être assez intarissable et dans tous les secteurs industriels, donc l'énergie, la plasturgie, le nucléaire et tout ce qui est mine, parce que c'est pour ça tout à l'heure que j'ai salué les jeunes Guyanais autochtones, c'est-à-dire la jeunesse autochtone guyanaise, mardi, ils étaient très présents et là, ils gueulent comme des putois, ils ont bien raison, c'est proprement scandaleux, il y avait une réunion qui était prévue avec les responsables de cet ignoble projet Montagne d'Or, il faut que je rappelle aux gens ce que c'est que Montagne d'Or, Montagne d'Or, à côté d'une plus grande réserve de biodiversité de la forêt vierge, guyanèse, on projette, enfin des industriels, projettent d'ouvrir une mine d'Or qui va être un trou de 2,5 km de long, de 500 m de large et de 400 m de profondeur, c'est pour faire un canal, c'est pour faire un canal, alors ça va générer 24 millions de tonnes de boue cyanurée, parce qu'au moment de la lixivation, au lieu de l'affaire avec du mercure, on va choisir que du cyanure, voilà, et donc, et donc, au niveau, elle est là, 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 elle est attachée, et donc, au niveau des boue cyanurées, dans l'Amazonie, voilà, tous les après-midi, il pleut, et les bassins de lixivation, ça déborde de partout, c'est-à-dire qu'il faut savoir, c'est que une mine, c'est comme un pipeline, un pipeline, c'est réputé pour pisser de partout, quand on met un grand tube en acier qui fait plusieurs milliers de kilomètres, et bien, il faut des pompes très régulières, parce que le pétrole a une viscosité, donc, il ne se déplace pas tout seul dans le tuyau, on dit que sur les actes ducs, il faut au moins, je crois, 3 millimètres par 100 mètres, sur le pétrole, il faut des pompes électriques qui propulsent le mélange, et donc, quand il y a une fuite, c'est sous pression dans le truc, et puis, ben voilà, ça se barre dans l'environnement, et là, on a une mine près d'une réserve de biodiversité, alors, normalement, la fondation du Colet-Hulot, avant que celui-ci soit ministre d'État, hurlait contre le projet Montagne-d'Or, qui a quand même été initié par le ministre des Finances, un certain Emmanuel Macron, qui était ministre des Finances, si, parce qu'en fin de compte, il a été formé, il a été formé par Jacques Attali, c'est-à-dire Jacques Attali a formé Emmanuel Macron à la déprédation politico-financière du monde, et on nous présentait Macron, je sais, en 2015, comme un être exceptionnel qui avait été capable de gagner 2,5 millions d'euros dans une année. gagner, gagner 2,5 millions d'euros, comment est-ce qu'on peut prétendre gagner 2,5 millions d'euros ? Moi, je dis s'il avait fait des croissants au beurre, mais dis-donc, il aurait travaillé nuit et jour comme un d'année pour vendre suffisamment de croissants au beurre en une année. Il y a juste une signature, ça se trouve, il lui a permis de le reprocher. Alors, exactement, on a là des gens qui gèrent de manière bureaucratique et technocratique nos vies, et qui confient aussi à des gens qui ne sont pas des élus. Par exemple, le président de la République nomme les préfets, et les préfets ont droit de vie ou de mort sur les populations. Sur les mérits. Voilà, donc aujourd'hui, on a des préfets qui laissent sciemment tourner des industries parce qu'un réacteur nucléaire, au-delà des radionucléides qui peuvent partir de manière liquide, gazeuse ou solide, constamment, parce qu'aucune enceinte ne peut être totalement hermétique, eh bien, il y a un autre problème qui est biologique, et ça, peu de gens le savent, c'est-à-dire que les fameuses tours de refroidissement des réacteurs nucléaires, elles évaporent pour refroidir justement l'eau du circuit secondaire de l'eau. Et cette évaporation d'eau fait que c'est un milieu propice à la légionellose. Et la légionellose, c'est arrivé qu'il y a eu des morts dans des villages, des gens qui vivent en pleine campagne, il y a un phénomène d'inversion qui fait que les couches chaudes passent au sol, ça arrive parfois, et là, ils se respirent de la légionellose et ils meurent. Voilà, et donc, dans les cheminées de refroidissement, dans les tours de refroidissement des centrales nucléaires, il y a des taux de légionellose mille fois supérieurs à ceux autorisés. Comment est-ce que ça se fait qu'aucun préfet, par rapport aux 58 réacteurs de nos 18 centrales nucléaires, n'ait jamais pris un arrêté préfectoral sanitaire en disant mais c'est 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 anormal, c'est une mise en danger de la vie d'autrui, c'est un non-respect des normes sanitaires donc on a là des gens qui sont censés faire respecter la loi et qui se placent au-dessus des lois et donc ce qui se passe par exemple à Notre-Dame-des-Landes ce sont des militaires donc des gendarmes de la base de Satori et la base de Satori tous les deux ans et bien elle sert de showroom à des marchands d'armes privés pour la plupart d'entre eux donc ils mettent à disposition leur base pour démontrer que ce véhicule blindé ce lanceur de grenades est performant et même il y a le combat proven le combat proven par exemple les avions Rafale ont été achetés parce qu'ils ont montré leur efficacité dans des vrais conflits donc il faut voir le cynisme criminel de ces individus il est total et donc là en juin prochain il y a le prochain salon Satori Euro Satori il doit être dénoncé il doit être vendu c'est le plus grand salon de l'armement du monde et vont être vendu à ce moment là sur quelques jours je dirais 30 à 40% de toutes les armes qui vont tuer jusqu'en 2020 et moi je trouve ignoble qu'un gouvernement quel qu'il soit parce qu'il faut bien voir que tous les deux ans moi je luttais avec mon ami Georges Krazovski contre ce salon je lui ai d'ailleurs fait la promesse que je dénoncerai toujours ce salon et que c'était innommable que l'on puisse tenir un salon sur la mort en France voilà comme il est innommable que l'on puisse présenter un royaume féodal comme un allié comme un allié moi je ne suis pas l'allié de gens qui bombardent le pays le plus pauvre du monde le Yémen je ne suis pas leur allié moi je dis ces gens là sont des terroristes et donc ils doivent être condamnés et dénoncés en tant que terroristes moi je demande à ce que le prince Mohamed Salman Al Saoud finissent au tribunal pénal international mais ce qu'ignore les gens c'est que la cour la cour pénale internationale n'est pas reconnue par les Etats-Unis d'Amérique pourquoi ? parce qu'il y a des dizaines de haut gradés qui directement ont déjà ont déjà leur convocation et donc il faut comprendre qu'aujourd'hui on est en train de suivre comme des toutous un pays qui a envahi en 2003 un état souverain n'oublions pas l'invasion de l'Irak c'est pas ce mandat de l'ONU c'est un pays qui un petit peu comme l'Allemagne nazie décide que la Pologne l'intéresse pas mal voilà moi je tiens je vais annexer la Pologne et bien là il y a eu annexion quand même de l'Irak et qu'est-ce qu'ils ont fait après au régime de Kadhafi mais moi c'est pas du tout moi Kadhafi je l'aimais pas c'était 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 un autocrate un dictateur mais par contre ils ont complètement déstabilisé la Libye et ils ont volé c'est-à-dire le Royaume-Uni la France et les Etats-Unis ont volé l'équivalent de 200 milliards d'or et pourquoi ont-ils volé ces 200 milliards d'or parce qu'il semblerait que M. Kadhafi avait l'intention de créer une monnaie africaine indexée sur l'or et aujourd'hui ce que les français ignorent c'est que les stocks de tous les pays francophones d'Afrique sont à la Banque de France c'est pour ça qu'on arrive à les asservir avec le nazisme monétaire du français et d'après alors attends il est où l'or ? il est à la Banque de France mais quelle adresse ? la Banque de France c'est un pari c'est vers la bourse on n'en parle pas hors direct excusez-nous mais c'est important mais c'est important parce qu'aujourd'hui pour parler des territoires qu'on prétend français c'est-à-dire des restes de l'empire colonial français c'est-à-dire Mayotte et la Guyane la Réunion la Martinique mais ça va mal mais ça va très mal c'est des taux de chômage entre 30 à 40% ce sont des gens qui sont désespérés ce sont des gens qui ne bénéficient d'aucune protection justement à Mayotte c'est leur principal problème donc on fait exactement comme font les Etats-Unis d'Amérique alors les Etats-Unis d'Amérique le plus vieux prisonnier politique du monde Léonard Pelletier ces gens-là ont décrété que les autochtones des Amériques étaient américains voilà et bien nous c'est pareil la France ne reconnaît pas la résolution 169 de l'Organisation Internationale du Travail qui théoriquement donne des droits aux peuples autochtones donc ils ne sont pas considérés ces jeunes de Guyane ne sont pas considérés comme peuples autochtones et donc dans d'autres endroits en Afrique Macron se plie à des protocoles autochtones mais par contre en Guyane il ignore carrément les autochtones et donc les gens qui sont originaires de la Guyane française donc de l'Amazonie des Amazoniens que nous avons colonisés colonisés et sur les territoires desquels on a placé une base de lancement de fusées en collaboration maintenant avec la Fédération de Russie de M. Poutine qui envoie certains de ses lanceurs vu que c'est plus près de l'Équateur et bien ça leur ajoute des performances donc aujourd'hui ils ont leur territoire volé pollué parce que le gibier fuit à plus de 300 km de la base de Kourou parce qu'un décollage ça fait tellement de bruit et puis il y a des retombées d'étages en fibre de carbone que le gibier il n'est pas con ils disent là putain il faut fuir cette zone est maudite cette zone est maudite et tu rajoutes à ça leur paillage illégal et leur paillage légal le mercure et le cyanure et là franchement ils en ont à la casquette donc aujourd'hui il faut réellement soutenir les addis de Notre-Dame-des-Landes il faut soutenir tous les gens qui font partie des résidus de l'Empire colonial français parce qu'il faudra un jour et bien les laisser se gérer parce qu'ils sont sur leur terre et que voilà et les alloctones et bien les alloctones qui sont en Guyane depuis des décennies ben eux ils ont toujours vécu là-bas ils continueront à vivre là-bas ça ne changera rien c'est à dire que moi je vois un grand respect de la part de cette jeunesse alors que cette jeunesse elle serait en droit de ne foutre dehors à grands coups de pompe dans le derrière ces gens-là essaissent simplement de négocier non pas pour eux-mêmes mais pour les générations futures la préservation de leur environnement eux ils pleurent sur leur forêt ils pleurent pas sur leur couane et nous quand on voit les pauvres français qui pleurent pour leur pouvoir d'achat et qui se disent est-ce que je vais pouvoir partir en vacances et bien je trouve ça plus que déplacé et donc cette marée populaire elle est nauséabonde parce que on ne parle jamais de tous ces gens-là et moi je dis la Martinique la Réunion la Guadeloupe la Mayotte tous ces départements et territoires d'outre-mer et n'oublions pas non plus la Nouvelle-Calédonie parce que la Nouvelle-Calédonie il n'y aurait pas du nickel là-bas et bien ça ferait ça ferait longtemps qu'on les aurait laissés sur le caillou mais il va falloir réellement un jour mettre les choses à plein et qu'un gouvernement révolutionnaire dise voilà la France c'est la France métropolitaine et c'en est fini des ex-colonies il faut rendre les stocks d'or au pays d'Afrique francophone et je dis en faisant ça la France elle deviendra grande mais d'une grandeur qu'elle n'aura jamais eue parce qu'elle fera partie des cinq membres permanents du conseil de sécurité elle désarmera de manière nucléaire elle tournera le dos à l'esprit néocolonialiste et raciste et à partir de là elle se relèvera dans un autre mode de développement et ce mode de développement c'est la Chine en a besoin la Chine est l'endroit où la terre est la plus polluée il y a des jours il y a un slot tel sur Pékin que tu ne peux pas respirer que tu peux mourir dans la rue de respirer l'air il y a des régions chinoises où il n'y a plus d'oiseaux et donc les vieux ils ont des oiseaux en cage et ils les accrochent aux branches des arbres qui n'ont plus de feuilles qui n'ont plus de feuilles à cause de la pollution pour que les oiseaux s'apprennent à chanter les uns les autres parce qu'un oiseau qui n'entend pas chanter d'autres oiseaux ne sait pas chanter ça il faut que les gens le sachent c'est que le jour où la densité d'oiseaux diminue et bien les oiseaux ne s'entendent plus chanter et ils perdent la capacité de chanter voilà et donc aujourd'hui on est vraiment à un tournant du monde où on décide d'abolir ces esprits nationalistes les états-nations et les transnationales et ces grands groupes industriels qui estiment pouvoir faire la loi mais par la force par la contrainte et par le terrorisme partout dans le monde et on peut espérer peut-être peut-être une évolution un retour d'une évolution inter-espèce en partageant de la terre à nouveau avec les insectes avec les canidés avec les équidés parce que cet aménagement des territoires où l'autoroute traverse et puis le hérisson il fait comme il peut on va lui mettre un petit tuyau passe par ici mon gars on va mettre de la signalétique pour hérisson il y en a marre c'est-à-dire qu'il faut réintroduire le bison il faut réintroduire l'ours il faut réintroduire les loups il faut arriver et aujourd'hui avec les technologies avec des colliers des radiofréquences on peut arriver à suivre des populations même d'animaux dangereux parce que je ne dis pas qu'un ours effectivement qui sort d'hibernation et qui a un petit creux effectivement il vaut mieux pas le croiser mais si on lui met un collier et qu'on met un service avec des applications et bien les gamins qui partent à l'école ils savent qu'aujourd'hui ben effectivement il ne faut pas passer par telle vallée parce qu'il y a l'ours qui est là et qui vient de sortir d'hibernation mais c'est un autre monde c'est un autre monde et cet autre monde c'est une autre économie et c'est pour ça qu'il faut penser en revenu il faut abolir le salariat et tout ça et bien personne personne n'en parle il y a eu par le passé des gens effectivement comme Théodore Monod des gens comme Albert Jacquard des gens comme mon ami Georges Strazovski mais aujourd'hui on a des énarques et des technocrates qui se présentent parfois comme des alternatifs mais qui ne proposent aucune alternative parce que ce qui se passe en Italie effectivement quand Marc m'a posé la question qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe en Italie j'ai dit c'est très simple la monnaie l'unité monétaire tu peux l'appeler merde ces centimes tu peux les appeler crottes ça ne change rien au fond du problème le fond du problème c'est que tant qu'on n'abolit pas les taux d'intérêt positifs et bien l'argent est quelque chose de nuisible il faut des monnaies circulantes alors qu'elles soient locales je m'en fous il faut que la monnaie ne puisse plus être capitalisée il faut transformer l'argent en quelque chose de vivant et donc de mortel il faut que l'argent vieillisse meurt voilà et quand vous achetez une poire vous la mangez et après vous la chiez et bien l'argent qui a servi à acheter la poire lui il reste là et même parfois les gens ils espèrent qu'il va faire des petites et c'est pour ça que les poiriers disparaissent et qu'on balance plein de pesticides sur les poiriers c'est parce qu'à un moment le type qui tient le capital et bien il décide que lui il veut des rendements à deux chiffres et les rendements à deux chiffres dans la nature c'est tellement rare que même on pourrait dire ça n'existe pas et donc pour les avoir et bien on fait des OGM on met des pesticides et on essaye de pousser la nature dans des voies antinaturelles et on la tue parce que quand tu sors des chemins de la nature tu trêves voilà la nature c'est quelque chose que tu respectes si tu la respectes pas elle finira in fine par te tuer et donc aujourd'hui les gens qui veulent nous faire croire qu'il s'agit d'un suicide c'est faux parce que 90% de la population de la planète ne veut pas se suicider ce sont des gens qui veulent vivre dans la paix tous les peuples aspirent à la paix et moi je le dis souvent l'ensemble des peuples de la terre se sont déclarés la paix et depuis longtemps mais qui fomente les guerres ce sont les états-nations ce sont les états-nations qui fomentent les guerres et voilà c'est pas autre chose et c'est pour ça qu'il faut en finir des états-nations il faut en finir des armées effectivement il faut se défendre mais aujourd'hui si on investissait dans des canadaires ce qu'on investit dans les véhicules blindés de la gendarmerie pour aller détruire les ZAD et bien au prochain incendie de forêt le feu il aurait bouffé un hectare il sera éteint voilà c'est aussi simple que ça c'est-à-dire qu'aujourd'hui on n'investisse pas là où il faut aujourd'hui on pourrait mettre des poteaux avec des détecteurs infrarouges dans toutes les forêts avec des réseaux fibre optique et dès qu'il y aurait un point chaud et bien directement une brigade serait appelée et pourrait même y avoir des drones qui lâcheraient l'eau des drones qui lâcheraient l'eau c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer des drones automatisés qui viendraient lâcher de l'eau des canadaires oui des canadaires des drones automatisés qui viendraient éteindre les incendies à la source au début et donc on aurait pu ces problèmes de remonter de radionucléides parce qu'il faut bien savoir qu'à part la Bretagne toutes les autres régions ont été hautement polluées par Tchernobyl et que quand il y a un incendie de forêt vu que le sol forestier stocke les poussières et bien avec les courants de convection de l'incendie les radionucléides sont relâchés dans l'environnement donc malheureusement là je vois que mon téléphone ne sonne pas donc Philippe Billard et Leni Paris ne seront pas là par contre il est bien que les gens sachent qu'aujourd'hui il y a beaucoup de français qui ne sont pas travailleurs d'industrie dangereuse mais qui souffrent ne serait-ce qu'une chose importante il y a une étude qui a été faite déjà la première des choses c'est qu'on n'a jamais voulu travailler ça c'est un truc qu'on nous a mis dans le cerveau nous faire croire que c'est comme ça que le monde fonctionne on n'a jamais voulu alors le travail effectivement et puis ça va au-delà de ça c'est-à-dire que moi je vais paraphraser monsieur Jourdain et je dis il faut travailler pour vivre et non vivre pour travailler aujourd'hui aujourd'hui quand les gens travaillent mettons entre 7 et 8 heures par jour réellement il y a plus de 5 heures qui est du sur-travail tel que défini par Marx c'est-à-dire ce travail-là va créer une richesse qui va aller directement aux capitalistes qui va lui permettre de tresser les cordes avec lesquelles il va prendre le travailleur parce que ce que j'ai expliqué tout à l'heure c'est que la productivité augmente sans arrêt donc ça veut dire qu'on a besoin de moins en moins de gens pour produire et en plus avec les intelligences artificielles dans les 20 ans qui viennent plus de la moitié des professions vont disparaître donc on va avoir on va avoir un chômage systémique alors il y a deux solutions où on répartit le travail et les revenus en abolissant le salariat où on continue dans la voie actuelle où il y a un type qui va travailler 10 heures par jour 10 heures par jour dans des conditions abominables en respirant des fumées des vapeurs de solvants des trucs comme ça pendant qu'il y aura des gens qui tenteront de survivre avec une aumône et dès qu'ils voudront construire une cabane ou même faire un petit feu de camp tu auras la police qui arrivera qui les matraquera mais si dans quel pays il paraît qu'en France ça se passe en ce moment à Notre-Dame-des-Landes c'est où Notre-Dame-des-Landes ? c'est Vernante ? oui c'est Vernante c'est-à-dire que c'est la maître des langues mais moi ce que je constate surtout c'est qu'ils ont détruit une bibliothèque c'est-à-dire qu'à chaque fois on essaie de ramener sale de l'agriculture et de la permaculture mais Notre-Dame-des-Landes c'est avant tout une autre manière de vivre c'est-à-dire que c'est un modèle de société qu'on veut faire disparaître c'est pour ça qu'il y a autant d'acharnement à détruire c'est parce que c'est le mauvais exemple c'est-à-dire que aujourd'hui avec les gains aujourd'hui avec les oui bien sûr aujourd'hui avec les gains de productivité en 3 ou 4 heures tout le monde pourrait avoir des revenus mais supérieurs aux revenus d'un travailleur pauvre c'est-à-dire aujourd'hui allez mettons avec 1200 euros net un type il s'en sort mais il y a énormément de gens qui bossent qui n'ont même pas ces 1200 euros net et bien si on fait une politique de revenus on peut très facilement distribuer l'équivalent de 1500 à 2000 euros net à tous les français comme revenus comme revenus et on répartit le travail imagine une boulangerie où tu travailles 4 heures voilà 4 heures donc si tu l'ouvres 12 heures donc 3 fois 4 12 si tu as 4 emplois et bien 4 fois 3 12 c'est-à-dire tu as 12 personnes avec 3 travailleurs et les gens ne travaillent plus que 4 heures le mec il vient pour faire les croissants du matin il arrive à 4 heures du matin à 8 heures il rentre chez lui il fait ce qu'il veut voilà et le monde comme ça mais ça devient un véritable paradis c'est-à-dire que tout le monde a du pouvoir d'achat et tout le monde le dépense parce qu'il n'y a aucun intérêt à capitaliser donc les bars comme aujourd'hui ce soir les gens ils viennent ils ont plus de temps ils vont dans les bars et puis ils dépensent ils dépensent leur argent l'argent il est fait pour être dépensé 1 kilo de bière voilà voilà et donc c'est de ça dont on ne veut pas ce monde c'est la gratuité la gratuité la gratuité ça fait peur la grande distribution elle a peur que d'une chose de la gratuité pas que et puis les médicaments mais regarde la nature quand un fruit pousse il est gratuit mais c'est innommable pourquoi est-ce que la nature n'a pas inventé le tiroir caisse c'est étonnant c'est étonnant donc la nature elle fonctionne dans la gratuité c'est pour ça que la nature est subversive c'est pour ça qu'il faut détruire la nature c'est pour ça que à Sivins et bien on crée un barrage pour du bétail un bestiaux que tu bouffes pour la viande il lui faut un hectare un hectare 10 000 mètres carrés de terre parce que rappelons quand même un hectare c'est 10 000 mètres carrés c'est un carré de 100 mètres de côté c'est beaucoup 10 000 mètres carrés de terre tu sais qu'avec 100 mètres carrés un homme qui travaille bien la terre il donne à bouffer à 4 personnes c'est ça et de la bonne bouffe et donc sur un hectare combien de parcelles c'est à ce pas de 100 mètres carrés ? et bien 10 000 par 100 ça en fait 100 ça en fait 100 ça en fait 100 ça fait 100 ça veut dire 100 personnes par hectare gelées, par charras le truc machin donc aujourd'hui on a un monde où les gens consomment des protéines animales alors qu'il faut en moyenne 7 kg de protéines végétales pour faire 1 kg de protéines animales et des milliers de litres d'eau donc des mètres cubes d'eau donc ça veut dire que si tous les gens déjà mangeaient pas ou peu de viande et bien on pourrait la France pourrait nourrir facilement et de manière sanitaire augmentée 400 millions de personnes 400 millions de personnes et il paraît que l'Afrique pareil pourrait être verdoyante et pourrait être le grenier du monde l'Afrique l'Afrique est le pays le mieux doté naturellement de toute la Terre c'est le continent le mieux doté non seulement en ressources minières mais aussi en ressources naturelles en Afrique il y a tout c'est à dire en Afrique il y a à la fois de très hautes montagnes il y a à la fois des plaines il y a à la fois des deltas c'est à dire l'Afrique est très riche il ne faut pas oublier quand même que les grandes civilisations de l'Afrique que l'on connaît il y a l'Egypte mais on sait aussi que l'Afrique il y a quelques milliers d'années il y avait des griots il y avait un empire complet sur l'ensemble du continent où il y avait des communications où il y avait des langues communes et tout ça a été détruit et peut-être qu'un jour on découvrira des vestiges archéologiques qui nous font comprendre que l'Afrique comme la Chine parce que il faut bien l'avouer que l'Europe c'est un peu un continent de sauvage sur les... un mélange non mais les 4-5 derniers milliers d'années c'est un peu un continent sauvage par rapport à beaucoup de continents qui ont une histoire et des civilisations qui remontent à 6, 8, 10 000 ans en Turquie c'est là où on a découvert je crois les plus vieux vestiges à Goblikitepi dernière glaciation moins 10 000 moins 12 000 ans à une période où il n'y avait que des chasseurs-cueilleurs ils ont construit des temples avec des pierres avec des pierres de plus de 5 mètres de haut gravées avec sculptées avec des animaux qui n'habitaient pas à cet endroit donc on pense carrément qu'il y a beaucoup de gens du néolithique qui se regroupaient à cet endroit-là et qu'au moment de la fin de la glaciation il y a eu un tel changement climatique qu'ils ont sciemment enterré les temples pour les préserver et qu'ils se sont déplacés qu'ils ont quittés et donc l'homme a été capable dans un passé très lointain de s'organiser de répartir de faire des choses extraordinaires ces capacités l'homme ne les a pas perdues et aujourd'hui ce qu'il faut on doit se réapproprier le monde par rapport à une minorité de gens qui nous conduisent droit à la mort donc ces politiques court-termistes et l'ensemble des espèces c'est-à-dire que effectivement si l'homme n'a plus les capacités d'entretenir et simplement de s'occuper des déchets nucléaires et bien effectivement en quelques dizaines de milliers d'années à cause des radionucléides il pourrait y avoir des phénomènes d'involution et peut-être qu'un jour l'homme ne saura plus ni lire ni écrire et qui redeviendra un animal comme les autres contre les éléments donc il perdra tout il ne saura plus faire de tissu il sera obligé mais par contre ces conditions seront nettement moins bonnes qu'aux néolithiques parce que le monde sera entièrement pollué donc il y aura des zones taboues il ne faudra pas aller parce qu'on sait très bien que tes enfants après ils sont crétins et voilà ils ont une grosse tête une petite tête voilà et donc c'est terrible mais quand on voit les politiques court-termistes actuelles c'est inéluctable et ce qui est encore plus terrible et là je vais en finir avant de rendre l'antenne c'est que tout ça est programmé parce que ces fameuses lois sur le travail et qui elles n'étaient pas parfaites mais elles représentaient quand même une protection pour beaucoup de travailleurs salariés moi qui suis pour l'abolition du salariat je le dis quand même c'est à dire que actuellement on va vers le pire c'est à dire que au lieu d'être en progrès on est en régression totale programmée voulue et quand je dis que le MEDEF a quitté les négociations paritaires en l'an 2000 ça fait 18 ans que cette politique est voulue quand les français ont dit non en 2005 c'est à dire 5 ans après par le référendum ils ont dit non et bien on n'en a pas tenu compte et donc maintenant ça fait 13 ans qu'on est dans le déni et on a des organisations politiques qui se disent d'opposition qui organisent des amulses peuples le 26 mai alors que la vraie date c'est le 29 mai et que moi je demande simplement à ce qu'on respecte le choix du peuple le choix démocratique démo kratos pouvoir du peuple à jeudi prochain à jeudi prochain Radio Ravard avec Radio Mujon voilà merci Roger il n'y a pas de quoi franchement il faut si c'est con parce que j'ai lu mais la séquence du départ où tu es monté en pression c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave